Vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de vidéos, le but ici c'est que je fasse une critique constructive des vidéos que vous m'avez envoyées et qu'on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mon but est aussi de vous dire réellement ce que je pense parce que ici on est dans une critique et si j'essaye de masquer un peu ce que je pense pour vous faire plaisir, c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Donc je vais clairement dire ce que je pense sur les vidéos et aussi vous dire quand je trouve ça très bien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir aussi quand est-ce qu'un plan est bon et qu'on va pouvoir essayer de le refaire pour un autre projet et quand est-ce qu'un plan n'est pas bon pour éviter de le faire pour le prochain projet aussi. Donc là on va voir des projets qui sont aussi amateurs, on va voir des projets plus professionnels, on va voir que même dans les projets professionnels il y a parfois quelques petites erreurs, on va essayer donc d'arranger ça pour en faire un projet pratiquement parfait et pour les projets amateurs, on va essayer d'ajouter exactement ce qu'il faut, de modifier les petites erreurs. Vous allez voir que parfois ce sont des erreurs très simples, très basiques, il suffit juste de s'en rendre compte pour les éviter pour la suite. Allez cette fois-ci on va se commenter une seule vidéo, on va commenter une vidéo de voyage qui dure 3 minutes, donc c'est pour ça qu'on va faire qu'une seule. Et il y a des plans très intéressants au drone, on va voir que c'est une belle belle vidéo de drone, magnifique. Et au début je me suis posé la question, est-ce que les autres plans qui sont filmés au sol sont filmés avec un téléphone ou pas ? Et en fait dans le titre de la vidéo il y a marqué Iceland Cinematic Travel, DJI, FPV, Canon. Donc je comprends qu'il ne filme pas avec un téléphone mais avec un Canon. Et on va voir que, encore une fois, la profondeur de champ est ultra importante et malheureusement il ne l'utilise pas vraiment sur ce genre de plan. On va voir ça, c'est parti, on mate la vidéo. Alors le début, honnêtement, j'adore ce genre de plan, c'est magnifique, je valide à 100%. Le titrage aussi c'est cool, on le voit sans trop le voir à Iceland mais ça passe bien, honnêtement, moi je valide. La musique est top aussi. Et là il y a un boom ! Et là, un super plan FPV qui fracasse au Svinafel. Donc je connais ce glacier. Malheureusement quand je suis allé là dernièrement, il y avait un vent de fou. C'est compliqué de faire ce genre de plan. Tu as eu beaucoup de chance aussi là sur tous les plans de drone, vraiment tu t'es gavé, c'est magnifique. Et là un plan FPV en arrière, donc plan filmé en avant, mis en arrière après et ça fracasse. Sound design. Très bien. On pose le décor, c'est magnifique. C'est top. Pour moi, rien à dire au début de la vidéo, ça passe nickel. Et là, mince, ça commence. Alors déjà le plan, je ne crois pas qu'il soit super méga net. Mais bon là il y a un flou de mouvement, peut-être que c'est ça, on va mettre en pause. Mais là regardez, il n'y a pas de profondeur de champ. Donc c'est que tu as filmé avec un Canon, tu n'as pas filmé avec un téléphone ici. On voit que le rocher derrière et la mer, c'est pratiquement net aussi en soi. Si c'était filmé ça en 2.8, la mer c'est complètement flou, le rocher tu ne le vois même plus. Donc là, tu es au moins à f7, f8, 10 peut-être. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est là où si tu utilises la profondeur de champ, ça te permet d'avoir de très belles images et d'avoir ce côté cinématographique. Donc là, ce plan, il n'est pas mauvais. C'est une bonne idée. Je l'aurais filmé peut-être un poil plus bas, encore un peu plus à ras du sol. Mais avec une profondeur de champ, genre 2.8. Là en plus, tu es toujours à la même distance du personnage qui marche. Donc tu peux faire le focus sur ses pieds, bloquer le focus et marcher toujours à la même distance en ayant toujours le focus sur lui. Ou utiliser aussi l'autofocus du boîtier si ça fonctionne. Et le plan d'après. Qui est toujours une très bonne idée. Parce que c'est bien plan des pieds, boum, on monte plan de personnage en entier. Très bonne idée dans le rythme. Sauf que là, encore une fois, aucune profondeur de champ. Tout est net. Et donc c'est dommage. On a vraiment l'impression d'avoir un plan téléphone. Et là, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage sur ce plan. Sachant que j'ai vu que tu en as fait d'autres avec de la profondeur de champ après. Donc là, on filme à 2.8 et ça claque. Un peu long le plan. Un peu long. Ça, c'est sympa. Pourquoi ? Parce que c'est un plan fixe. Il fonctionne très très bien. Et surtout dedans, tu as fait un petit zoom in. Donc, tu as zoomé légèrement dedans. Et ça fonctionne à merveille. Et voilà. Et là, c'est top. C'est top puisqu'en fait, on vient de voir la personne qui arrive sur ce spot. Ensuite, on voit le rocher au bout. La musique monte. Et bam ! Avec la musique qui tape. D'un coup, tu sors le drone FPV. Et tu m'envoies un plan qui fracasse. Et là, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Le plan avant, tout était bon. Alors, mis à part un peu la profondeur de champ. Et là, ce plan, tu as l'impression qu'il tremble. Tu as l'impression que tu as zoomé, de rezoomer dedans. Et surtout, zéro profondeur de champ encore dans ce plan-là. Et ce qui est vraiment, vraiment dommage. Là, esthétiquement, ça ne passe pas du tout. Donc, ce plan-là, il fallait le filmer en 2.8 ou en f4 peut-être. Mais pas plus. Tu vois là, il y a une belle profondeur de champ dans ce plan-là. Tout derrière, c'est flou. On ne sait même pas ce qu'il y a. Il y a un petit sound design. C'est très beau. Très beau plan. Et peut-être que tu vois ce plan-là. Je l'aurais mis plus au début aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de plans drone au début. Et les plans filmés au sol sont arrivés un peu trop tard à mon sens. Et soit tu fais une vidéo que drone et ok, il n'y a pas de plan au sol. Soit tu ne fais pas beaucoup de plans drone pour après mettre un peu du sol. Tu vois, il faut vraiment varier tous ces plans-là. Donc ça, ça a pu être le deuxième plan de ta vidéo par exemple. Tu vois. Et après, tu es arrivé sur ton glacier. Magnifique. Et là ici, il y a ce truc où tu fais le choix d'avoir le bloc de glace au départ qui est net. Et après, tu fais la netteté sur la cascade. Et c'est dommage. Moi, j'aurais commencé directement avec la cascade nette. Le bloc de glace qui est flou devant en premier plan. Tu vois, le bloc de glace, là, il est net. La cascade, elle est floue. D'un coup, ça pompe. Ça vient mettre là-bas nette. Voilà. Moi, délibérément, j'aurais choisi de mettre la cascade nette. Voilà. Et après, faire ton effet comme ça. Ça fonctionne super bien. Boom. Zoom in. Tu suis. Wow. Super effets. Ça me fait un peu penser à ma vidéo d'Islande. que j'avais fait il y a longtemps, en 2017, qui était de mes vidéos favorites. Et c'est très cool, là. C'est bien. La glace. Et là, tu me rajoutes un drapeau de l'Islande en plein milieu de plan nature. Alors, je comprends. Le drapeau, il est joli. Mais en fait, il n'a rien à faire là. Par rapport à tous les plans qu'on a vus avant, on est en pleine nature. C'est magnifique. Ce plan, on le vire. On le vire direct. On veut rester dans la nature. Donc, on vire. Surtout qu'on voit un peu les toits des maisons en bas. On comprend que ce n'est plus nature. Alors, ça, ce n'est pas nature dans un sens. Mais c'est un truc important de l'Islande et tout. Donc là, ce plan est sympa. Par contre, on peut voir un qui a un drone en haut. Parce que je vois tout. Il y a un drone en haut. J'ai cru que c'était un oiseau au début. Mais je vois qu'il ne bouge pas. Donc, c'est un drone. Et puis, il y a Bobinette, là, en bas à droite, qui se fait prendre en photo devant l'avion. Honnêtement, sur les spots, tu peux arriver à faire le même plan sans la personne. Tu leur demandes ou tu attends deux secondes qu'ils fassent leur photo. Ils partent et tu fais le même plan sans personne dessus. Donc, voilà. Après, le plan, il est bien. Mais juste, c'est le petit souci du détail d'avoir un touriste sur ton plan avec son drone. Ce plan est cool. Sympa. Il tremble un poil, mais ça va, honnêtement. Ça, c'est sympa. Sauf qu'on voit encore un touriste à droite, là-bas, dans la fenêtre. Et ouais, je l'ai vu. Donc là, même principe. On peut attendre un peu. Surtout que c'est un plan ultra serré. Il y a vraiment moyen d'avoir le même plan sans le touriste derrière. Donc, ça, c'est faisable. Mais très sympa. Surtout qu'à l'avion, là-bas, tu peux aller chercher des plans ultra esthétiques, des éléments serrés. Tu vois les balles dans l'avion, là, les trous, les câbles. Il y a plein, plein, plein de trucs à faire. Surtout quand tu as un boîtier avec une profondeur de champ. Il y a plein de trucs à faire en plus. Très beau plan. On pose le décor, encore une fois. Magnifique. Les rivières. Là, on voit que la musique, elle monte. Et boum ! Et très bon plan. Très bonne idée. La cascade. C'est nickel. Et là, elle est là, la profondeur de champ. Pourquoi tu ne me fais pas cette profondeur de champ, là, dans les plans d'avant ? Tu peux le faire avec ton boîtier, tu vois. Donc là, c'est très bien. C'est joli. Imagine cette image-là avec la cascade nette derrière. C'est moche. Ça ne marche pas. C'est là, le côté esthétique. C'est magnifique. Le visage, c'est beau. Il y a un regard. Il y a quelque chose. C'est un poil en contre-plongée. C'est top. C'est nickel. Et là, il y a le focus qui pompe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le focus qui pompe. Moi, c'est juste, voilà, je note tous les petits trucs pour que ce soit le mieux possible. Regardez bien. Vous avez ici, là, sur la vidéo, il y a un peu de neige au niveau de la roche, juste à côté du bonnet. Et vous allez voir que ça va changer à cause du focus. Là, ici, vous voyez comme elle est. Elle est bien floue. Boum, ça a changé au niveau du focus. Donc là, tu as ton focus qui a pomper. C'est vraiment, là, c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment pour t'embêter. Mais c'est un truc, si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Donc là, l'autofocus, je ne sais pas, il a eu un souci. Il a moins détecté le personnage, peut-être. Voilà, c'est un petit détail. Ce n'est pas grand-chose. Mais là, c'est cool. Très bien. Là, c'est top parce que tu as varié à fond. Tu as mis plein, plein, plein de plans classiques au drone. Tac, 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 tac. Et là, d'un coup, bam, tu vas me faire péter avec un drone FPV. Génial, ce plan. Et en plus, là où tu passes, waouh, bravo. Ça, c'est pas mal du tout. Ou enfin, il m'a tué la vidéo. Et là, tu m'as fracassé la vidéo. Tu viens de passer dans un truc incroyable. Tu m'as fait un plan de fou en Islande. Et tu viens de me faire un flash photo avec un phare d'une voiture. Qu'est-ce que ça a à foutre ici ? Alors là, ce n'est que mon avis, honnêtement. Je rigole quand je dis ça. Mais ce n'est que mon avis. Et je vais vous mettre la suite. Et vous allez voir qu'en fait, ça n'a pas de sens. C'est dommage. Tu m'as remixé l'audio en plus de la musique pour faire cet effet-là. Je t'ai fait chier à faire cet effet-là. Et il apporte, à mon avis, rien du tout. Alors oui, regardez, j'ai fait un effet spécial. Super. Mais non, en fait. Tu m'aurais mis, après ton plan drone, de suite ce plan véhicule-là. Celui-là, parce que celui-là, il est très, très beau. En contre-jour, il est magnifique. On dirait un plan pub. Regarde. Il est magnifique. Ça, ce n'est pas beau. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais ce plan de juste avant que tu m'as fait, déjà, ça n'apporte rien. La voiture, elle est à l'arrêt. Soit c'est un placement de produit. Ok. Mais en fait, ton placement de produit avec ton plan drone après, il est 100 fois mieux. Et non, je ne peux pas valider. Alors ce plan-là, je te montre. Déjà, dans le son, ça t'a fracassé la vidéo. Le plan, il est flou. Donc, tu attaques Montagne, Kenneth, ta voiture, elle est floue. Donc, déjà, le plan 1, il n'est pas beau. Et en plus, il est flou. Ce plan, même principe. La voiture, elle est floue et il n'apporte rien. Ce plan est sympa. J'ai envie de dire, celui-là est sympa. Pas mal du tout. J'aime bien. Voilà. Tu vois, tu aurais pu mettre tac, tac, cet effet avec ces trois. Enfin, ce plan et cette petite coupure pour le rythme de la vidéo. Et ce plan-là qui est magnifique. Et après, tu continues encore avec les paysages. Ce plan-là, pour moi, il n'est pas beau parce qu'il est trop éclairé. En fait, ton véhicule, il est blanc cramé. Ta montagne aussi. Il y avait une belle lumière pourtant à ce moment-là, mais c'est cramé. Et honnêtement, en fait, tes plans juste avant, ils sont déjà super beaux. Et celui-là, il n'a pas de raison d'être là. Je l'aurais enlevé. Cet effet tournoyant, pourquoi pas ? C'est les goûts et les couleurs. Moi, je ne l'aurais pas mis, mais là, c'est les goûts et les couleurs. Ces petits effets d'accéléré, c'est pas mal, honnêtement. Ça ajoute un petit truc, c'est cool. Là, j'ai l'impression que tu as ralenti ce plan-là et qu'il saccade un peu. Je ne sais pas si c'est la connexion ou pas, mais... J'ai l'impression qu'il saccade un peu, ce plan. Peut-être un peu trop ralenti. Ça, c'est sympa. J'aime bien ces petits accélérés. Ça ajoute quelque chose. Franchement, là, c'est top. Tous les plans, les enchaînements de plans, c'est vraiment nickel. Et c'est vrai qu'au milieu, si tu rajoutes un peu... Parce que tu l'as fait, tu as humanisé ta vidéo avec sûrement ta compagne dans la vidéo. Là, tu la prends en train de courir, par exemple, soit au drone, soit avec la caméra à la main. Et là, bam, tu humanises encore plus en plein milieu de tous ces plans de drone. Parce que là, ça fait beaucoup, beaucoup de plans de drone à la suite. Et c'est là qu'il faut casser au milieu avec des plans serrés, avec d'autres choses, tu vois. Et ça aurait été cool un plan, voilà, de ta copine, par exemple, qui court. Ça aurait été top. Là, ce plan est magnifique. Et là, avec le boom de la musique, j'aurais bien vu un speed ramping. Donc, ta vidéo qui accélère progressivement et comme ça, en haut du rocher. Tu vois, le boom. Là, je vous le remets et imagine que ça fait vraiment ça dans ta vidéo. Boum ! Et là, tu aurais été en haut. Alors là, c'est sympa, le truc des cascades, je comprends. Le geyser, c'est sympa, sauf que le plan du geyser, il n'est pas beau. Et parce que c'est compliqué de filmer ce truc-là. Parce que 1, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va péter. 2, qu'il y a 12 000 touristes autour. Déjà, tu les vois à gauche là. Là, peut-être, ça aurait été mieux de faire un plan fixe. Parce que tu ne sais pas quand il va péter. Et donc, tu as ton plan qui bouge un peu trop. Tu vois ? Mais bon, ça passe bien. Ça passe. Franchement, ça passe. Tu vois, ce plan-là, je ne l'aurais pas mis. Tu l'as mis juste avant. Ça, on le met deux fois. Et là, il y a le bus de touristes qui est posé là, qui fait ses photos avec leur téléphone juste derrière. Donc ça, je l'aurais viré. Et là, malheureux ! Alors, ce plan-là, vous filmez tous les deux. Il est où ? Le plan avant, vous filmez tous les deux. Sympa, mais pas super esthétique. Celui-là, ouais, j'aurais croppé un petit peu pour éviter les bâtiments en haut à gauche là. Tu vois ? Ça, ce n'est pas foufou. Ce plan, très beau. Très bien. Et ce plan, pourquoi juste avant, tu arrives à me faire une belle profondeur de champ et que là, il n'y a pratiquement aucune profondeur de champ ? Tout est pratiquement net derrière. Non, là, mets-moi ça à 2,8, un truc comme ça, un peu plus bas dans la glace. Et ça aurait été mieux. C'est dommage sur ce plan-là. Les aurores, c'est cool, mais on ne les voit pas beaucoup. Donc honnêtement, est-ce qu'il faut vraiment le mettre ? C'est ça souvent aussi qu'on fait l'erreur. C'est qu'on a des images qu'on aime bien, qu'on se dit qu'il faut les mettre. J'ai réussi à filmer des aurores, il faut que je les mette dans ma vidéo quand même. Sinon, il n'y en a pas. C'est dommage, je les ai vus. Ouais, mais en fait, ton plan, tu ne les vois pas vraiment dessus la vidéo. Tu vois ? Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, de les mettre ? Moi, je ne pense pas. Mais je comprends qu'on ait cette envie de les mettre. Là, c'est bien. C'est cool, c'est cool. Vitesse, vitesse, vitesse. Et on attend... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Un logo. Ah, dommage pour la fin. Tu vois ? Ok, ton logo, cool. Mais on s'attend à voir une image. Ça ne nous intéresse pas, un logo. Tu vois, on regarde la vidéo pour les images, pas pour le logo. Donc, là, à la fin, là, on voulait ton plus beau plan FPV, par exemple. Ton truc qui fait PAM ! Ou tu passes à travers la glace ou, je ne sais pas, un crash ou n'importe quoi. Un truc... Là, voilà. À la fin, il manque le PAM ! Il manque un petit truc. Mais en tout cas, c'est une très belle vidéo. Il y a de très beaux plans drone. Je pense que le FPV, tu le maîtrises bien aussi. Donc ça, c'est cool. Il faut maintenant que tu bosses un peu plus tes plans au sol. Utiliser plus la profondeur de champ. Aller chercher l'émotion sur ses plans. En rajouter, en filmer plus. Et les mixer dans cette vidéo-là, avec tous ces plans drone qui fracassent. Et honnêtement, tu en ferais une vidéo encore plus folle. Donc ça, c'est une bonne idée. N'hésitez pas à regarder ma vidéo d'Islande que j'avais fait en 2017. Dedans, vous allez retrouver pas mal d'effets aussi comme ça, avec les cascades et tout. Et vous allez voir que c'est ultra rythmé. Il y a plein de plans dans tous les sens. Il y a plein de choses différentes. Il y a du drone. Il n'y a pas de FPV à cette époque-là. Mais voilà, vous allez voir un peu les plans dont je vous parle. Et le rythme dont je vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et merci à toi pour cette vidéo. En tout cas, c'est quand même une belle vidéo, Max. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos aussi où je critique les vidéos pour apprendre un peu plus. Si vous voulez vous former, allez plus loin aussi avec mes formations photo et vidéo. Bien entendu, c'est finançable avec le CPF. Ça peut vous aider. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Faites ce que vous voulez. Ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501